bonjour ici nathalie bienvenue sur ma chaîne mises coquelicot aujourd'hui est venu le temps des produits terminés donc j'en avais plein d'autres mais j'ai fait un grand ménage chez moi dans mon dressing et mon mari les a jetés donc là c'est ce que j'ai terminé au mois de mai donc pendant la semaine beauté de pendant pendant les jours beauté de leclerc j'avais acheté la l'oréal sublime bronze express pro donc il ya une brume auto bronzante que vous chitez à 40 cm environ de votre peau et c'est une tuerie moi qui était blanche partout vous mettez ça ça réagit au fil des heures vous l'entretenez vous faites un gommage une fois par semaine vous recommencez donc bien évidemment j'ai durable j'ai pris ce qu'il fallait parce que ça va me permettre moi qui me protège du soleil parce que j'ai la peau très très fragile puisque je prends des médicaments photo sensibilisant ça va me permettre en fait d'avoir un bon âge parce que j'ai quand même bronzé parce qu'on ne peut pas se protéger totalement du soleil mais ça va me permettre d'avoir quelque chose d'uniforme donc j'ai pris j'en ai pris plein d'autres j'ai fini mon huile séchage express de chez sephora que je n'ai pas racheté puisque j'ai racheté celle de bourgeois à la place qu'il y en a plein d'autres donc je vais tester et celle de bourgeois me semble un peu plus efficace que celle de chez sephora pour moins cher par rapport à la quantité j'aime bien aussi prendre soin de mes petits petons donc souvent je fais des bains de pieds et j'avais eu ça mais il ya deux trois ans c'est les refreshing food soak donc c'était en forme de petits doigts de pied à la menthe qu'on savons confettier la menthe traitement très rafraîchissant pour les pieds et j'avais eu ça chez sephora lors de soldes certainement il faut la même chose pour les mains mais bon il ya du méthyl paraben des cochonneries donc je crois plus qu'ils le fassent donc non à la place j'ai racheté les sels de bain qui avait en promo à leclerc à la vanille et au miel et c'est un vrai délice j'ai entamé mais pas de terminer un savon pendant pour le bruit nous e body shop savons carité donc est ultra nourrissant vous lavez les mains après vous rincez vous avez une légère protection à film protecteur donc je pense que ça vient du carité c'est vraiment très agréable et mes pinceaux également adore j'ai fini de chez yves rocher de la gamme tradition du hammam à l'huile du maroc d'argan issu de l'agriculture biologique donc l'huile de douche orientale donc j'en ai racheté puisqu'il ya une période où ils étaient en promo donc j'ai fait mon stock je pense que c'est cet hiver donc là c'est blanc parce que j'ai essayé de rincer la bouteille mais en fait c'est c'est une huile parce qu'il ya la version aussi en blanc que je dois avoir d'ailleurs mais là c'est une huile donc oui je les j'ai fait j'ai pas besoin de l'arracher mais je l'ai en stock donc j'adore mon mari adore c'est quasiment lui qui a utilisé toute la tout fait donc un petit cadeau que j'avais fait à mon chéri également c'est le gommage corps lissant verveine citron de chez sephora il a adoré moi aussi j'ai utilisé d'ailleurs on était à deux ça nous a fait longtemps j'aime bien lui offrir des petits soins comme ça pour la saint valentin lui faire des petits coffrets donc ça 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 fait un moment quand même pour laver puis qu'on n'utilisait pas et puis l'odeur est très agréable très bien et souvent je fais des petits stocks de gommage comme ça pendant les soldes j'ai terminé mon nom de bleu et soin des paupières apaisantes et des congestionnantes de christian lénard donc on trouve à le clair que j'ai bien évidemment racheté pendant les promos le clair parce qu'elle était encore en promo où j'avais du back up donc parce que ça c'est le truc que je fais quasiment après ma troisième gorgée de café c'est me mettre de coton avec ça sur les sur les yeux et parce que les souvent enfin moi mes yeux sont très réactifs au sérum donc j'ai les yeux un peu gonflé le matin et ça je mets ça et c'est quasiment instantanée après ça va mieux j'ai également terminé donc de chez yves rocher mon concentré mon concentré booster d'hydratation à la sève végétale hydra végétal donc je les racheter je peux pas en passer de ce truc là j'ai pas les ingrédients là mais à mon avis ça doit pas être tip top on a trouvé mieux mais enfin moi il m'apporte l'hydratation pas totalement parce que j'ai vraiment beaucoup la peau très sèche là enfin j'ai vraiment la peau qui a soif même maintenant qui fait soleil et tout ça je suis en train de vous tester un autre produit un baume de nuit de chez léa nature de la collection livre targan bas c'est quelque chose de très riche et bien croyez moi au bout de cinq minutes quand je retouche mon front c'est un baume qu'on met au moment de se coucher j'ai déjà le bon qui est quasiment tout tout absorbé par mon front et par mes pommettes donc ma peau a soif donc donc ben je fais des masques hydratants quasiment tous les jours et je la nourris je la nourris et ce petit truc là bas c'est le petit truc que je peux pas me passer en fait mais je sais quoi qu'il m'a est ce qu'il efficace c'est la question que je me pose là je pense que oui il est je pense que oui il m'a bien aidé cet hiver quand j'ai ma peau qui est devenue ultra sèche oui je pensais c'est vraiment un indispensable et de toute façon je les racheter et je l'utilise encore matin et soir en plus de toutes mes lotions de tous mes actifs de tout ça j'ai terminé il ya un par contre là ça fait un mois ou deux mois donc le sérum absolu éclatance heures anti âge de la pharmacie anglaise donc je vous avais fait un article sur mon blog j'avais même organisé un concours et oui il me semble bien oui oui et vraiment ce sérum je l'adore donc je vais le racheter mais il est beaucoup trop riche pour moi pour cet été je le rachèterai en hiver puisque pour là j'ai la chance de tester un produit de la marque centella dont je vous ai fait une vidéo donc je sais pas si je vous la mette avant ou après celle ci qui est vraiment un sérum exceptionnel qui est parfait pour l'été puisque c'est sous forme d'eau c'est très liquide donc ça ne laisse pas de face et léger quoi donc c'est plus agréable l'été mais ça je rachète à coup sûr parce que ça m'a redessiné l'ovale de mon visage ça m'a repulpé la peau tout comme celui que j'essaye là actuellement là je j'ai vraiment beaucoup de chance en tant que blogueuse de pouvoir tester des produits vraiment d'exception jusqu'à maintenant tous mes tests se sont bien déroulés j'ai pas eu de déception j'ai fini un dentifrice le max white white one optique de chez colgate alors ça c'est pareil j'adore j'ai mon stock je fais toujours mon petit stock quand il ya des promos à carrefour à leclerc je j'alterne entre celui ci et l'oral b pro espère je crois donc voilà terminé donc ça je rachète sans problème alors en masque donc il y avait une promo sur fil unique sur les masques en tissu et j'adore les masques en tissu d'ailleurs c'est grâce à ces masques en tissu de montage jeunesse que j'ai découvert ce genre de masques et que après j'ai fait un méga stock en masque coréen parce qu'alors là c'est c'est le top du top donc j'ai fini celui ce pas bout de la mer morte que j'ai aimé moyennement qui est agréable sur le coup mais il n'y a pas assez de produits c'est pas assez imbibé contrairement aux autres masques qu'on achète sur le marché coréen où vous pouvez vous masser et attendre encore quelques minutes et qui est beaucoup plus actif je pense celui ci il ya une fois qu'il est enlevé il n'y a rien à masser ça je rachèterai pas par contre celui là il est parfait bon c'est un masque crème c'est toujours de montagne jeunesse c'est le verri berry donc je vous suis comment dire c'est des masques que j'ai utilisé en plusieurs exemplaires parce que sur fil unique c'était par cinq ou dix il y avait la promo donc là j'ai testé bleu et canneberge j'avais le visage comme une grande myrtille et j'ai adoré ce masque il est vraiment très agréable donc vous nettoyez votre peau vous appliquez le masque vous laissez poser 15 minutes donc contrairement au même au masque coréen crème sous forme de crème cela sèche alors que les masques coréens se masse déjà il faut les masser à la pause il faut les masser après relaisser poser et après vous enlever c'est pas du tout le même système que les masques qu'on peut trouver ici mais celui ci gelé en plusieurs exemplaires et c'est quelque chose que je fais le matin j'ai également fini mais j'avais pas gardé l'emballage mais comme je l'ai en plusieurs exemplaires toujours de montagne de montagne jeunesse le noix de coco crémeuse alors là un vrai bonheur ce masque j'adore c'est pareil c'est quelque chose que je me fais le matin qui est très hydratant j'adore il est superbe ça sent bon envie de le manger et un masque j'ai terminé mais là c'est un masque que j'ai jeté l'emballage c'est un masque à l'acide hyaluronique de chez étude house donc j'ai testé plusieurs masques en tissu il y en a rien de toutes les gammes fera que je vous fasse une vidéo faut que je me bouge là j'en ai fait plein de vidéos à la suite vous me verrez avec la même tête le même collier tout j'en profite pendant qu'il fait pas trop chaud qu'il n'y a pas trop de bruit ça peut un peu j'espère que ça jouera pas dans le son par ça ces masques bon j'ai le pro la première fois que j'ai utilisé ce masque je les fais un matin le problème c'est que l'acide hyaluronique ça laisse un film genre un peu plastifié on va dire une sensation comme ça c'est l'acide hyaluronique qui donne ça donc ça c'est un masque que je conseillerais plutôt pour le soir en fait donc maintenant je le sais j'ai testé c'est quelque chose que je ferai le soir et bien sûr j'en ai plein d'autres en réserve maintenant en soins qu'est ce qu'on nous avons encore j'ai terminé mon lift actif soin retenseur anti rides convient aux peaux aux yeux sensibles non moi le matin j'avais les yeux éclatés tout pareil de chez vichy donc je rachèterai pas parce qu'il ya plein d'autres soins pour les yeux là je suis avec mon air boris ce qui est parfait et qui me fait pas trop onfler l'oeil le matin et le chanel donc vichy non je rachèterai pas celui-là j'ai pas eu vu d'effet il n'y a pas d'effet retenseur ni anti rides alors en maquillage j'ai fini mon volume fantastique volume mascara de chez bourgeois donc était avec une petite pince tout fine là comme ça forme de peigne donc avant avant revit à lâche mais ça c'était avant 8 à lâche je me dis toujours une couche d'allongeant et une couche de volume à maintenant je n'ai plus besoin une seule couche de mascara ça me suffit et j'aimais cils de poupée donc j'ai vous avez vu dans mon certainement mon gars qui la faillite j'ai le est l'odeur qui est un qui une brosse toute fine pareil qui me fait ce que ce que je veux que j'ai eu du mal à dompter parce qu'il est très liquide et au début il vous fait des super méga paquet donc je les laisser un peu de côté j'ai utilisé mon lancôme que j'avais pris pour mes mon anniversaire à sephora et puis j'ai j'ai d'ailleurs quand je l'ai eu ce petit échantillon à passer à sephora qu'ils m'ont donné j'y m'ont donné l'échantillon du zéro il le bénéfique et la fois ce truc là mais pas regarder mes cils c'est incroyable quoi c'est j'adore c'est sûr jeu ben c'est pas je vais le j'ai je les racheter j'ai dû vous mettre une photo sur instagram donc celui là est ce que je le rachèterai ben pour l'instant j'ai ce qu'il faut mais si mais oui parce que c'est j'ai beaucoup aimé son effet allongeant il appelle volume moi je ne suis pas d'accord avec ça c'est pas du volume quoique si je l'avais à le réessayer sur mes nouveaux cils peut-être que ça serait l'effet serait différent mais c'est un mascara plutôt allongeant à mon goût le du temps où j'avais mes petits cils tout rikiki un autre mascara que j'ai terminé mais là alors fou ben ça s'est effacé un mascara de chez elf le défini mascara alors lui il a séché à une vitesse c'était même pas la peine c'est ça fini tout pâteux tout donc ça c'est pas quelque chose que je rachèterai non 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 ce petit forme là non non quand les mascaras elle est c'est pas premier que j'utilise et à chaque fois je suis déçue donc je crois que je vais m'arrêter là pour les mascaras elf alors j'arrive au bout d'un petit sephora nano blanc mais j'arrive plus à le tailler je sais pas ça ça coince qui était très bien en pure white 103 mais écoutez ben j'en ai d'autres je m'en suis racheté d'autres parce que vous savez que j'aime bien ils sont je me suis racheté à nyx le wonder pencil en lui fait tout il fait concealer eye brightener donc en lumineur il fait neutraliseur de lèvres il fait donc bas c'est marqué en français cache cernes en lumineur pour les yeux crayons à lèvres contours et couvrance en un tout en un donc il est rose comme ça il ressort quand même assez blanc et ma foi je m'en sers pour un peu tout ça puisque moi les rouges à lèvres corail sur j'ai les lèvres assez pigmentées ressortent rose ça commence à m'énerver je me suis dit faut que je trouve une solution et puis en allant chez douglas ma petite parfumerie adoré ma conseillère carol m'a dit bah tiens essayez ça alors je crois qu'elle elle s'en servait pour en touche illuminatrice ou en correcteur je sais plus mais elle avait pas vu que c'était aussi pour neutraliser les lèvres et tout donc voilà c'est le petit pinceau le petit pinceau qui fait tout pour 6 95 ou 7 95 et là qu'est ce que nous avons alors ça c'est un flop pendant deux ans j'ai utilisé vous savez c'est les petits trucs pour les corrections de vernis là quand on quand on bave je vous jure j'avais celui sephora qui m'a duré presque deux ans à chaque fois que j'ai enlevé un petit bout de vernis j'essuie la lime la la mine et le truc qui m'a fait deux ans mais sans rien et là il est bon bah c'était fini donc j'avais acheté celui livre rocher lors d'une promo certainement le stylo dissolvant là avec l'embout précision seulement voilà dans vous précision va c'est voilà vous pouvez rien faire de précis avec ça il s'écrase donc au bout de là voilà regardez je sais pas si vous verrez je l'utilisais quatre fois machin dégoûté je suis alors ça je ne rachèterai pas n'achetez pas ce truc là c'est ce sephora sont dix mille fois et bien nous en avons fini avec ces produits terminés j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo au revoir